Ça n'aura été qu'une question de temps pour les palestiniens avant de demander que dire de supplier que le boycott sur la bande de Gaza soit levé. On pouvait lire sur le visage de Mahmoud Abash, le ministre palestinien de l'agriculture, la tension, le désarroi dans lequel l'autorité palestinienne se trouve alors qu'il a rencontré son homologue israélien, Shalom Simchon. Les palestiniens de la bande de Gaza vivent au jour le jour la rupture avec Israël, les points de passage demeurent fermés, les banques israéliennes ont déserté la région en masse, la production agricole de Gaza est condamnée à pourrir sur place et des milliers de bœufs sont bloqués en Israël. Malgré ces difficultés en Israël, on est déterminé à maintenir le boycott sur la bande de Gaza mais le ministre de l'agriculture défend une toute autre position. Il a grandement besoin de la production palestinienne pendant cette année de jasher et Simchon entend également obtenir un droit de regard sur les volailles de Gaza. Fièvre aviaire oblige. L'opposition israélienne ne partage pas vraiment les positions de Simchon. Selon elle, le gouvernement Olmert ne parvient pas à tenir parole quant à une rupture totale avec la bande de Gaza. Une fois de plus, si pour Israël et palestinien, il est difficile de travailler ensemble, il paraît cependant impossible de le faire séparément.